En référé à jeudi prochain, il y a eu un enlèvement de tous les DS. Il ne reste que deux collègues qui sont des agents de l'EIM qui ont été dénoncés par notre directeur qui est venu sur site. Et du coup, c'est remis à jeudi prochain. Après, l'avocat de la direction, on ne dira pas qu'elle était mauvaise, mais très impoli envers le mouvement, envers ce qu'on avait fait. Et là, pour l'instant, la navigation est toujours bloquée. Elle va rester bloquée encore un moment, parce qu'on a environ deux jours de travail pour remettre l'usine. Et en ça, franchement, un grand soutien à nos collègues qui sont à l'exploitation du site de Vaugris, parce que grâce à eux, il n'y a pas de remise en eau. C'est eux qui tiennent vraiment la remise en place. Tant qu'eux n'interviennent pas, ça ne peut pas se faire. Donc là, la direction va se retrouver avec... Il n'y a pas de navigation, mais pourquoi il n'y a plus de piquet de grève ? Donc maintenant, ça va être à eux de le justifier. Après, hier, il y avait aussi la navigation coupée au niveau de Bolenne, donc dans le sud. Ils ont été, pareil, délogés. Les collègues qui ont été mis au tribunal ce matin au niveau de Nîmes s'est ressortis avec un non-lieu. Et du coup, maintenant, on va attendre la suite. Il y a les collègues de Saint-Alban aussi qui bloquent, et des autres aménagements des IOG dans le coin.